Bonjour à tous et bienvenue dans Culte et Clique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est là pour parler avec l'ami Kerr de, et je n'ai pas dit le collèque Kerr, je dis bien l'ami Kerr, de l'épisode 2 de la saison 2 d'House of the Dragon. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est moins bien ? Eh bien, on va en parler. Et pour ça, salut Kerr, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode ? Eh bien, épisode 2, mon cher Greg, qui s'appelle Rhaenyra the Krull, qui a été réalisé par Clark Hillner, qui est une réalisatrice qui avait déjà fait 3 épisodes d'House of the Dragon sur la saison 1, et notamment un épisode où le personnage de Cole pétait une durite en pleine cérémonie de mariage de Rhaenyra. Donc c'est une réalisatrice qui est habituée au personnage de Cole. Et le titre, Rhaenyra the Krull, fait bien évidemment référence à la stratégie d'auto pour discréditer Rhaenyra auprès de la population de Port-Réal, et aussi et surtout auprès des alliés potentiels des Noirs et des Verts. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Alors, je vais être très honnête avec vous, quand il y a eu la diffusion des 4 premiers épisodes à la presse américaine, beaucoup de journalistes ont classé les épisodes de 1 à 4, et l'épisode 2 était pour tout le monde le meilleur. Donc je m'attendais à un truc de ouf. Je le trouve un peu en dessous du premier, si je me mets à faire le jeu des comparaisons. Ceci étant dit, c'est pas un mauvais épisode, c'est un épisode qui divise. C'est un épisode qui divise, pourquoi ? Parce que c'est un épisode qui est déjà un plus long que le premier, mais qui a un rythme qui est aussi plus lent. Alors, la lenteur ne veut pas dire que c'est mauvais, il y a toujours les immenses qualités de la production Chaos of the Dragon, héritée de Game of Thrones et du savoir-faire, de ceux qui travaillent dessus et de HBO. Donc on a bien évidemment décors, costumes qui sont absolument impeccables. On a aussi dans cet épisode des prestations d'acteurs qui sont, je trouve, tout à fait à la hauteur. J'ai notamment été, moi, impressionné dans la seule et unique scène où on voit Aemond, mais je le trouve très bien dans cette scène-là. Rhaenyra est très bien aussi. Bien évidemment, les frères Cargile sont à la hauteur de ce rendez-vous qui est... Alors, on rappelle, nous n'avons pas lu les livres, donc ne spoilez pas dans les commentaires. Nous avons une personne qui modère les commentaires, donc qui supprimera les commentaires où vous spoilez. Mais moi, je lis, tu vois, après l'épisode pour voir un petit peu s'il y a des différences ou comment réagissent les lecteurs. Et j'ai découvert, donc, en lisant après l'épisode, que le duel des frères Cargile était un élément majeur de l'histoire de Goethe pour Martine, et qui est assez différent, d'ailleurs, dans les livres. Mais les acteurs sont très bons. Ce qui est développé est intéressant, mais il y a aussi des failles, je trouve, dans cet épisode. Il y a des personnages qui me déçoivent beaucoup. Kristen Cole me déçoit beaucoup. Et attention, j'ai bien dit que Kristen Cole n'est pas Fabienne Frankel, parce que l'acteur qui incarne Kristen Cole est victime de la même chose que l'acteur qui est incarné Geoffrey, c'est-à-dire des gens qui sont incapables de faire la différence entre un personnage et un acteur. Donc, par exemple, l'acteur Fabienne Frankel n'est pas littéralement Kristen Cole. Donc, on n'est pas obligé de le harceler, de l'insulter, de le menacer de mort sur les réseaux sociaux. Mais le personnage de Kristen Cole, je trouve, est voulu. Il n'y a pas une tête, même les cheveux. J'ai l'impression que ça érode d'une série des années 90 avec une voiture qui parle. Tu sais, ou un hélicoptère qui parle, ou une moto qui parle. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il est fait pour une catégorie très spécifique. Non, je suis d'accord. Il a le physique du beau gosse assez fade. Et au final, il était... Tu l'imagines bien avec le Marcel blanc, comme ça, des poils qui dépassent. Oui, exactement. Et terminer la série, tu sais, en mettant des lunettes de soleil, comme ça, pour faire sa dernière phrase. Bref, moi, je le vois vraiment rétro 90, cet acteur. Oui, mais le paradoxe, c'est que dans la saison 1, il était très intéressant, ce personnage qui était très proche de Rhaenyra, amoureux d'elle. Mais en même temps, très attaché au manteau d'or. Ah ben, c'est le paradoxe des années 90. Très intéressant au début, et puis il y a un trou. Et ensuite, fin 90, 98, finale, 99 des films. Non, mais ça y est, on t'a perdu, là. Mais non, justement, ce que j'essayais de dire, c'est qu'il était intéressant dans la saison 1. Et là, je trouve que sur ces deux épisodes-là, il ne l'est pas. Je trouve que la relation qu'il développe avec Alicent, moi, m'intéresse peu. Mais là, dans cet épisode, très clairement, il est pas à la hauteur, quoi. Il est clairement pas à la hauteur. On avait un personnage qui était impulsif. Là, on a un personnage qui est également très fourbe. Bon, voilà. Mais c'est le personnage. L'acteur le joue bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce personnage-là me déçoit. Et l'autre personnage qui me déçoit un peu, mais d'un autre côté, c'est aussi une bonne piqûre de rappel. C'est Daemon. Parce qu'on retrouve le Daemon de début de série. C'est-à-dire qu'un Daemon qui... Pour moi, il y a deux Daemons dans House of the Dragon. On a celui qui joue son propre jeu en début d'House of the Dragon. Donc, quand il y a encore Viserys, c'est quand Viserys est encore en forme. Donc, quand il part à la guerre seul face au gober de crabe, etc. Ou quand il se fait... Ou quand il vole un oeuf, par exemple, au tout début de la série. Et qu'il prend une nouvelle femme, donc Missaria. Il est imprévisible et il joue son propre jeu. Et après, quand il est avec Rhaenyra, que Viserys est en fin de vie, on a un Daemon qui est beaucoup plus en retrait. Mais paradoxalement, moins il intervient, plus il est charismatique. Et il lui suffit parfois juste d'un regard ou d'un coup d'épée pour calmer les choses ou mettre un terme à un conflit. Et là, on repart sur un Daemon qui est très impulsif dans le début de la saison 2, qui pense à lui. Là, il est parti, par exemple, pour Arwen Hall. Il a agi avec les rats sans l'accord de Rhaenyra. Alors après, il y a encore une question d'analyse. C'est-à-dire que Rhaenyra avait bien dit « Je veux la mort d'Aemon. » Daemon a dit « Tu es Aemon. » Après, il y a un doute sur « Est-ce qu'il dit « Bon, si ce n'est pas Aemon, tu es un fils ? » Il y a toujours ce doute-là qui est là. Donc tu es en train de dire « Erreur de communication, enfant tué. » Est-ce que tu justifies ce crime ? Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore... C'est des choix qui ne sont pas complètement assumés. D'ailleurs, c'est encore une fois dit dans l'épisode. Daemon parle de malentendu dans l'épisode. C'est Daemon ou c'est Rhaenyra. Mais il n'y en a pas, on est d'accord. Je ne peux pas être responsable d'un malentendu. Mais d'accord, mais il n'y a que des malentendus dans cette série. Vagard qui bouffe Arrax, c'est un malentendu. Vas-y, je te crève un oeil, c'est un malentendu. À un moment donné, bon, voilà. Daenerys, quand elle arrive avec Drogon sur Port-Réal et qu'elle en fait un barbecue, elle ne se pose pas en disant « Oups, désolé, c'est un malentendu. » En fait, je voulais cramer un autre bled. Non, non. Donc voilà, Geoffrey, quand il tue Ned, ce n'est pas un malentendu. Il dit bien au gars « Coupez-lui la tête, au petit Stark. » Bref, donc voilà. Mais Daemon, moi, me déçoit un peu, ceci dit. Piqure de rappel sur ce qu'était Daemon en début de série. Donc c'est plutôt pas mal. Et un autre aspect qui peut être un peu décevant, c'est qu'on n'a pas de très grandes scènes marquantes dans cet épisode. Alors oui, ça laisse la place aux acteurs pour s'exprimer, pour développer plein de personnages et plein de possibles intrigues. Des intrigues qui ne sont parfois pas très bien amenées ou pas très bien contextualisées. Je pense à Youg le Ferronnier. Alors, dans la précédente vidéo, vu que moi, je ne connais pas les bouquins, j'ai dit « Ah ben, il y a un acteur de Warrior qui fait un caméo. » Alors après, bien évidemment, en fouillant un petit peu, sans me spoiler, j'ai réussi à me rendre compte, et vous l'avez dit certains dans les commentaires, que Youg le Ferronnier est important. C'est pareil pour Alan, qu'on croise avec Orlis au degré de pierre. Et là, on les revoit, mais ils ne recontextualisent pas. Donc ce n'est pas évident. Je trouve que c'est une manière d'introduire un personnage qui va avoir un rôle important, de manière assez... pas maladroite, mais sans vraiment susciter l'intérêt. C'est un peu comme le gamin, je vais en parler avec Greg Hanhoff, mais je le redire là, du petit garçon qui rejoint le mur aux côtés de Jon Snow, qui vont de temps en temps lui donner des scènes pour lui montrer qu'il est là. Et puis, pourquoi ? Parce qu'au final, c'est lui qui va tuer Jon dans God. Donc, bon, ce n'est pas un épisode parfait. Et il y a un truc aussi, et ça, j'ai vu beaucoup de gens en parler, dont ceux qui ont lu le bouquin, c'est que tout le monde disait avant « Ah, mais l'épisode 2, c'est Arenal qui est teasé dans l'épisode 1, qui est évoqué avec Daemon au début de l'épisode 2. » Et donc, moi, tout l'épisode, qui dure quand même 72 minutes, je me suis dit « Ouh, il va y avoir Arenal, il va y avoir Arenal. » Bon, je ne sais pas ce qu'il s'y passe, Arenal. Ça tombe, il ne s'y passe que dalle. Mais, j'en doute. Mais, bon, on ne l'a pas eu. Et on a cette fin d'épisode sur le duel entre les frères Kargain. Et à ne pas confondre avec Carglass, parce que les frères Kargain, on ne peut pas les réparer, on ne peut pas les remplacer. Petit placement de produit, là ? Ouais, petite blague pourrie. Non, non, plutôt, pas un placement de produit, un placement de vanne pourrie. Et donc, les frères, là, pour le coup, j'ai trouvé cette scène très réussie. Et je pense que l'analyse de qui meurt en dernier, alors, on le sait, qui meurt en dernier, mais l'inverse aurait été très intéressant, je trouve. Mais que la scène se termine de la même manière. Bon, on en parlera après, si tu veux. Mais j'aurais aimé aussi qu'on ne sache pas lequel des deux mourrait en premier et lequel des deux mourrait en dernier. Voilà. Mais voilà. Et toi, mon cher Greg, alors, moi, j'ai fait un avis extrêmement court de quelques secondes. Donc, j'espère que tu vas en faire aussi bien. Écoute, je vais essayer d'être aussi concis que toi. Épisode pas mal. Merci à tous. Alors, qu'est-ce que je veux dire par pas mal ? Le truc, c'est que je trouve qu'il y a eu du bon et de l'étonnant, ou en tout cas, du peut-être un petit peu pas décevant, mais en tout cas, on est un petit peu sur notre fin, l'épisode fait avancer les choses à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'on a cette scène absolument horrible des deux mères et la grand-mère du petit qui sont là au milieu de la foule avec l'enfant qui vient de décéder tout devant. C'est juste n'importe quoi à vivre. Je ne peux que supposer. Otto, on se dit mais c'est vraiment la dernière des raclures. Il y a cette scène qui avance puis ensuite on ne s'intéresse plus jamais. En fait, c'est comme si quel est le poids de cette scène ? La reine, en fait, du coup, on ne la voit plus. C'est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'on développe un personnage... Si, on la revoit après avec Cole. Alors toi, tu parles de Alice Sainte, moi je parle de la reine. Ah, tu parles d'Elenia. Et du coup, le truc, c'est que c'est pour ça que cette scène est forte. Elle met en avant deux personnages, Alice Sainte et la reine et au final, elles ne sont pas oubliées mais cette scène est presque oubliée alors qu'elle est extrêmement forte. En plus, il la filme un petit peu comme Shame, Shame de Game of Thrones. Donc, c'est un petit peu ça que je reproche à l'épisode. C'est-à-dire qu'il a des moments qui pourraient être très forts et qu'on donne un peu l'impression d'oublier. puis ensuite, on a une scène avec juste le frère, j'ai noté par là, le frère of Hul qui voit un dragon qui se balade pendant qu'il ramasse des crabes. Est-ce que cette scène était importante ? Là, tout de suite, je me pose la question. Il y a plein de scènes, la scène entre les deux frères. Qu'est-ce que les deux frères, le charpentier et celui qui a sauvé Corlys, qu'est-ce que cette scène apporte pour l'instant en tant que spectateur qui ne connaît pas ce qui va se passer dans les livres ? Je ne sais pas pourquoi j'ai passé du temps à regarder cette scène. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a des scènes fortes. La scène où le roi parle avec Otto pour lui dire « Tu n'es plus la main et tout. » Cette scène est super bien jouée par Otto. Elle est forte. Aegon marche bien. Cette scène est forte et elle disparaît un petit peu par beaucoup de scènes dont on ne comprend peut-être pas la portée si on n'a pas déjà lu les livres ou par des scènes qui même... Qu'est-ce que cette scène où Hul ou un des frères Hul se retrouve en dessous du dragon ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il voulait me raconter à ce moment-là ? Je me suis dit « Mais attends, est-ce que ce n'est pas le dragon qui ne devrait être pas là ? » Non, c'est cette scène là tout de suite maintenant pour un spectateur qui ne connaît pas les livres n'amène rien et en fait l'épisode a beaucoup d'éléments marquants c'est-à-dire qu'on pourrait dire il y a la procession qui est l'élément marquant de l'épisode et en même temps il y a le combat des frères Eric qui est l'élément marquant qui garde pour la fin. Il y a cette scène de la rupture avec Daimon qui devrait être un élément majeur puisque ça change tout au camp des Noirs et qui est expédié très vite. Elle lui dit « T'es minable, il part. » Il a cette scène sur ce dragon pour dire « J'ai minum, mais en fait j'ai quand même eu une armure stylée. » Et fin de l'arc Daimon Rhaenyra, c'est un peu étrange. Alors, j'ai un peu l'impression qu'il part pour pouvoir mieux revenir dans une grande bataille où tout sera donné perdant. et il y a ce côté dans cette série qui est un petit peu étonnante, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette saison 2, ça va envoyer du lourd, il va y avoir deux grandes batailles, les deux camps vont s'affronter et tout, là où au final, on a une saison où on est comme les personnages, on est dans l'attente que le conflit démarre. C'est-à-dire que là, on envoie un assassin chez l'un pour tuer machin, épisode suivant, on envoie un autre assassin pour tuer machin. C'est un rythme de saison que je trouve un peu étonnant. Il y a beaucoup de contre-rythme, c'est-à-dire qu'on met quelque chose, au début, j'avais l'impression qu'on suivrait que les verts, et puis non, en fait, non, on va aller voir les noirs, le rythme de l'un et l'autre n'est pas du tout le même. Donc, j'ai vraiment l'impression que la série, alors, elle a changé de showrunner, j'ai l'impression que la série manque de cette touche de cohérence de quelqu'un qui veut vraiment tout uniformiser et peut-être qu'après, elle a perdu son co-showrunner. Attention, le Kongal qui était là et toujours était déjà son showrunner principal, on est d'accord que c'était sa pochine qui était, puis en plus, c'était celui qui créait l'ADN avec Got, puisqu'il était sur Got. Donc, le truc, c'est que j'ai énormément regardé House of the Dragon et j'ai envie de vraiment de m'investir, de théoriser, etc. Et là, j'ai l'impression que la série en donne trop d'éléments qui ne s'adressent peut-être qu'aux fans des bouquins et du coup, pour nous, qui sont un peu abscons et à côté de ça, des moments où j'ai envie de dire lâcher les chiens et en fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les scènes entre Cole et Alicent, je ne sais pas ce qu'elles m'amènent là tout de suite, c'est la même situation qui ne bouge pas. Moi, j'ai une théorie sur Cole que je te vais dire après. Je vais te laisser le dire tout de suite. Et le truc, c'est que tout est un peu de télégraphie, c'est-à-dire que le fait que les frères Éric se découvrent, s'affrontent et que les deux meurent, je m'y attendais. Le fait que Otto ne soit plus la main, je m'y attendais puisque c'était même déjà discuté dans l'épisode 1. Et c'est vrai qu'on se dit mais il n'arrête pas de diminuer à Egon. Il perd la main dans chaque saison, lui, de toute façon. Oui, voilà, il perd la main. Et le truc, c'est qu'il y a un truc que j'avais lu quelque part qui disait Tywin Lannister disait si tu dis que tu es le roi, c'est que tu n'es pas un vrai roi. Et c'est vrai qu'il y a ça avec Egon. C'est-à-dire qu'il dit en permanence c'est moi qui ai le pouvoir. Mais tu n'imposes le respect à personne. Je suis moins d'accord sur cet épisode. Egon, il y a vraiment des choses intéressantes à dire sur lui. En fait, Egon, il lui a fait le coup à Otto de dire parfois le pouvoir, c'est le pouvoir. Non, mais Egon dans cet épisode pour moi devient le roi vraiment alors qu'avant il ne l'était pas. Tu vois, dans l'épisode précédent Egon, c'était par exemple quand on le voit sur le trône quand les rats passent pour tuer son frère. Il est en train de picoler avec les gardes. Il m'a énormément fait penser à un étudiant naïf qui est en train de faire un zinzin et qui picole avec ses potes. Alors qu'il a décidé que la série allait s'accélérer, on est d'accord. Non, mais là dans cet épisode, déjà il fait quelque chose de très symbolique dans le tout début de l'épisode. C'est que quand il est en pétard, il détruit la maquette de Viserys que Viserys construisait symboliquement la paix de la famille. et Aegon, voilà exactement, Aegon, là, lui veut déclarer la guerre et il le fait symboliquement en détruisant. Alors c'est un dommage collatéral mais le symbole est là. Il détruit la maquette de Viserys. Après, il rend justice lui-même en tuant l'assassin de son fils. Ensuite, il démet Otto de son rôle de main. Quel moment, c'est un des meilleurs moments d'Otto, le moment où Otto parle de Viserys dans Cerrois où il lui dit mais il avait tellement de dignité de retenue. J'ai trouvé que c'était une des meilleures scènes d'Otto de toute la série. Et Aegon, que moi, je trouvais extrêmement fade et n'avait pas eu de bonnes scènes depuis le début de la série à une scène dans cet épisode que je trouve brillante qui est la scène où Alicent rentre pour lui passer une soufflante et qu'elle le voit en train de pleurer son enfant. Cette scène-là, j'ai trouvé très très réussie. Et il y a après... Alors, Aegon, moi, je voulais en parler et je te rejoins sur tout ce que t'as dit. Mais je veux aborder un autre point. Cole, je l'avais lu dans les commentaires ou sur Twitter, mais je crois que c'était dans les commentaires de la précédente vidéo. Il y a un mec qui avait mis, alors peut-être qu'il le savait via le bouquin, mais il a dit « Cole a encore fait une connerie, il va avoir une promotion. » C'est exactement ce qui est arrivé. Et là, pour le coup, je trouve que le choix d'Aegon de mettre Cole main et... Alors déjà, pour moi, il n'a pas de sens parce que Cole est très proche d'Alicent. Donc ça veut dire qu'il passe beaucoup de temps avec la reine. la reine Alicent, pas la reine Helena. Et on l'a vu dans l'épisode précédent, il développe beaucoup la relation Cole-Aemond. On ne l'a jamais vu très proche du roi Aegon. Donc c'est bizarre qu'Aegon le donne à Cole. Là, comme ça, on a l'impression qu'il prend le badge, le Pins. En plus, les Pins, c'est un truc des années 90, donc il donne ça à un acteur des années 90. Tu verras que dans l'épisode prochain, il aura des pogs. Pour ceux qui m'ont la règle. Mais le truc, c'est que c'est vrai qu'assez logiquement, on dit qu'il va mettre Laris, en fait. Et non, il met quelqu'un qui est juste un boucher. Il sent la colère de Cole et il veut l'utiliser parce qu'il a la même en lui. Mais ça va être deux bouchers sur le champ de bataille. Mais attends, Aegon, pour l'instant, il est bouché, il tue l'assassin de son fils, mais pour l'instant, Aegon, ce n'est pas Geoffrey, ce n'est pas Rose, c'est pas c'est Bolton. Il ne lui fait pas partir de là. Il a fait des saloperies, on est d'accord. Là, il veut brûler le pays. Il a des bâtards qui... Oui, bien sûr. Mais je veux dire, au niveau guerrier, ce n'est pas Aegon le conquérant, tu vois. Pour l'instant, Aegon, je reste dans ma piole, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il a vraiment pris, je trouve, du relief dans cet épisode, sauf dans le choix de la main, donc en l'occurrence Cole. Et Cole, il est dans une situation qui est extrêmement intéressante, je trouve, parce que Cole, il est avec Alicent, d'un point de vue charnel, il est très proche d'Aegon, qui veut le pouvoir que son frère ne voulait pas. et Aemon, par respect de la lignée, aurait pu, par exemple, tuer son frère et prendre le pouvoir. Il ne l'a pas fait dans l'avant-dernier épisode de la saison 1. Il respecte son frère, mais c'est lui qui veut vraiment gouverner, et on le sait. Et le troisième fait, avec Cole, qui est très intéressant, je trouve, c'est que, en fait, c'est l'ancien crush de Rhaenyra. Est-ce que le passé Cole réunira peut, à un moment donné, avoir une influence sur Port-Réal et la politique des Verts ? Ce n'est pas totalement impossible. Maintenant, il est littéralement la main, tu vois. Le mec de la main, le conseiller d'Aemon est la main d'Aegon. Il a un rôle central. Est-ce qu'il n'est pas la main d'Aegon ? Tout simplement parce que Aegon avait eu une main avec Otto qui lui disait ce qu'il devait faire en tout. Et là, Aegon a pris une main qui va le servir et juste l'écouter en tout. C'est-à-dire que Cole n'est pas connu pour faire des grandes diatribes, tu vois. Donc, il va juste avoir une main qui va faire flipper tout le monde pour le faire respecter lui. il ne veut plus un premier ministre. Il veut un écouteur. Mais tu sais, surtout, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier avec Cole, c'est qu'il a fait une connerie dans cet épisode. Il a envoyé à Eric Cargail tenter de tuer Rainira. Il n'a pas réussi. C'est donc une nouvelle bêtise de Cole. Mais qu'il aura encore une promotion. Ce qui veut donc dire que dans l'épisode précédent, d'au prochain, il a une promotion. Donc, au mieux, il est empereur, roi, enfin, il a une nouvelle promotion, le mec. Non, ça, c'est pour rire, mais je trouve que la position de Cole est intéressante. Et tu parlais de la scène et je n'en ai pas parlé parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore évoqué, mais la scène Alicente-Helena, elle est extrêmement, elle est réussie. Et tu vois, tu dis, il y a des contre-rythmes et tout, mais je pense aussi qu'il y a des erreurs qui sont faites. Et dans cette scène-là, il y a une erreur qui est pour moi le plan sur l'enfant décapité. Parce que c'est un plan qui forcément saisit et qui du coup atténue la force que pouvait avoir la descente dans les rues de la grand-mère peinée et de la mère surtout. Et je trouve que le plan sur le corps du petit était de trop. On n'avait pas besoin de le voir, on avait compris ce qui s'était passé. C'est eux qui n'avaient fait que je ne vais pas le montrer l'épisode précédent. Exactement. Donc, donc voilà. Et puis tu vois, en même temps, alors je reviens sur Egon, mais sur la stratégie d'Oto, parce que tu dis Oto, c'est un monstre, etc. Je suis d'accord avec toi, mais sa stratégie était très bonne puisqu'il était vraiment en train de discrubiliser Rhaenyra et pendant tous les chasseurs de rats, Egon réduit à néant ou presque la stratégie d'Oto. Donc, ça prouve aussi que Egon, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, il n'est quand même pas fut-fut, c'est pas l'épée la mieux aiguisée du royaume, quoi. Donc, ça, c'est après, on sent vraiment que, je ne sais pas comment ça a évolué, mais, et Martine le sait, ceux qui ont lu le bouquin le savent, mais Emon est vraiment, pour moi, celui qui est amené à être au-dessus et le revoir, moi, je l'ai trouvé très touchant dans les bras de la prostituée qui l'a dépucelée qu'on avait vu dans la saison 1, quand il parle de son regret d'avoir malheureusement tué Lucéris, je trouve que Emon est un personnage qui est plus intéressant qu'Egon, ça, c'est une évidence, même si Egon a pris un peu de relief. Est-ce que tu veux parler d'autre chose ou est-ce qu'on part sur le duel des frères, là ? Vas-y, vas-y, cette chanson qui était encore chantée au temps de Baratheon. Tout à fait, et alors, un truc, avant de parler quand même des frères, mais ça rejoint, c'est à Per Dragon, donc, Rhaenyra ne sait rien de Nymeria, elle ne l'a pas reconnue, mais elle l'accepte en audience directe, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Je suis étonné du choix final, c'est-à-dire que Nymeria, elle a quand même un impact, et elle a une influence et à Port-Réal, et auprès des vers, et auprès de Daemon, et Rhaenyra lui dit je te rends la liberté, prends un bateau pour Pento, c'est à plus ou plus. En fait, ils ont voulu lui montrer une Rhaenyra reine, en fait. Oui, d'accord, mais moi, je l'aurais gardé, moi, je l'aurais libéré, mais je l'aurais gardé à mes côtés, en fait, j'aurais proposé de devenir mon allié. Ouais. Elle est trop utile, Nymeria. Et alors, un truc que... Mais là, il nous remonte à une Rhaenyra proche de Rhaenyra qu'on avait vue adolescente, qui essaye de toujours plutôt faire la bonne chose, moins réfléchir à la politique. Accessoirement, tu remarqueras qu'il y a un miroir, en fait, à chaque fois d'équilibre entre les deux camps, c'est-à-dire que si le camp des Noirs perd Daemon, le camp des Verts perd Otto, à chaque fois, ils essayent de nous équilibrer les clans. Et on disait dans la précédente vidéo qu'il y avait un choix des showrunners qui était très clairement pris du côté des Noirs et des Verts. Je ne suis pas si catégorique que ça. Il y a une préférence pour les Noirs au niveau des showrunners et c'est peut-être piège parce que pendant des saisons, rappelons, pendant des saisons de Game of Thrones, on nous a présenté une Daenerys héroïne qui doit conquérir le trône qui lui revient de droit et au final, elle a fait un barbecue. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est le camp du bien. Elle n'a pas écouté les cloches, comme on dit. Voilà. Mais là, je trouve qu'il y a quand même un équilibre parce que ce qu'a subi les Verts est absolument atroce. Elena est un personnage qui est touchant. Alicent est quand même... Ce n'est pas un personnage diabolique. On sent que le Vert pourri de la pomme, c'est quand même Kristen Cole du côté des Verts et puis bon, Egon. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup d'accidents de malentendus. On en revient à ça. Mais bon. Passons maintenant sur les... Il n'y a pas l'impression qu'il y a un petit côté dans cette série, en tout cas pour ces deux premiers épisodes, qui veulent nous montrer tous les personnages à tous les épisodes. Dans cette saison ? Oui, oui. Non, parce que regarde, on n'a pas vu Corlys et on n'a pas vu Rhaenys dans celui-là. Si ? Non. Si ? Ils étaient au lit. Ah oui, tu as raison. Mais comme tu étais peut-être gêné, tu as fermé les yeux à ce moment-là. Non, non, pas du tout. Oh mon Dieu, je vois un téton d'un homme. Non, non, mais oui, tu as raison, on les voit. Ben oui. Et alors, accessoirement, autre remarque que je me suis faite, on voit donc Jacarice et la princesse, la fille de Daemon, on ne s'attache pas du tout au personnage. Ils discutent entre eux, c'est censé être une discussion qui nous parle. Au final, moi, pas du tout. Donc, la fameuse danse des frères Cargile, Eric et Harry. Alors moi, ce que je voulais en dire, déjà, toi, tu l'as dit, mais en effet, dans l'histoire de Game of Thrones, ils en parlent beaucoup. Pour l'anecdote, le duel entre les deux est beaucoup, beaucoup plus long dans le bouquin qu'il ne l'est dans la série. ils ont toujours le même problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à différencier les deux. Moi, j'aurais aimé, j'aurais trouvé ça vraiment, vraiment réussi, que un, deux scénarios possibles, je l'ai dit, mais je vais développer un peu mieux, j'aurais aimé que Eric, donc qui est l'envoyé des Verts, tue Eric, donc le garde de Rhaenyra, mais en tuant son frère, décide de se suicider, conscient qu'il a tué son frère et qu'il ne peut pas vivre sans et qu'il n'était pas dans le droit chemin, notamment parce que Christian Cole, littéralement, l'a menacé, lui a fait du chantage et tout, donc j'aurais trouvé ce scénario-là très intéressant et j'aurais trouvé encore plus intéressant qu'on ne sache jamais, qu'il se débrouille dans la mise en scène avec des cuts, etc., pour qu'on n'arrive jamais à savoir lequel des deux meurt en premier et lequel des deux meurt en dernier et ça, je trouve ça pour le coup intéressant, dans les faits, celui qui meurt en dernier, c'est bel et bien Eric, donc le garde de Rhaenyra, il dit majesté, je suis désolé, il se suicide, il y a deux versions dans les bouquins, il se fait sépourroux comme on dit dans Shogun, voilà, il y a deux versions dans les bouquins, il y en a une où ils meurent apparemment ensemble en se battant et en pleurant et une autre version où Eric meurt plus tard de ses blessures, donc, bon, je, ils ont fait la facilité, c'est-à-dire Eric arrive, la bataille entre les deux est très réussie, mais c'est le gentil Eric qui protège sa reine, qui tue son frère, qui accessoirement, du coup, a été envoyé par Christian Cole et ne fera jamais amende honorable, c'est-à-dire qu'on lui a donné un ordre abject, c'est un mec qui est, on l'a vu dans la saison 1, c'est un mec qui est très bien, on le voit dans l'épisode, il est là, il a son manteau, sa cape est sale, il n'a rien fait de mal, il est avec le roi quand le roi picolait au trône, enfin, il n'a rien fait de mal, ce mec, et Christian Cole l'envoie, il n'a rien fait de mal, il est pris dans le système, oui, mais quand tu es pris dans le système, le système c'est des rouages, ça te brise, enfin voilà, vous avez compris ma pensée sur le truc, et un truc qu'ils ne disent pas, c'est si c'est Nimeria qui prévient Eric que son frère est rentré dans le château, ce qui je pense est le cas, et donc, ce qui potentiellement voudrait dire que Nimeria reste à Père Dragon et ne va pas à Pentos, voilà mon cher Greg, tu as des trucs à rajouter ? Non, tu as tout dit ma foi avec une verbe un ton aussi acéré que l'épée est précise de Sir Eric et tu as effectivement toi-même une ressemblance en t'appeler d'ailleurs le troisième Eric et pourtant, tu es celui qui l'aura survécu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, prochaine analyse de House of the Dragon la semaine prochaine, parce que la fête c'est toutes les semaines, et on se dit à très vite, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo s'il y a des gens qui comme ça ont eux aussi des problèmes d'insomnie, n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce et le commentaire, ça aide toujours la chaîne. Des bisous, on se retrouve très vite, équerre, tu as le mot de la fin. Eh bien, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada